Salut la team Major Prépa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de l'autre côté de la Manche, à Londres plus précisément, puisque nous allons passer trois jours ici sur le campus de l'INSEC Grande École. Alors le but c'est de comprendre pourquoi l'école tout simplement a souhaité s'implanter ici dans la capitale anglaise, de partir à la rencontre des étudiants, des responsables du campus, et puis aussi de s'incruster à la Lumidé qui aura lieu demain et qui va nous permettre tout simplement de découvrir un petit peu ce que font les diplômés qui travaillent après l'INSEC à Londres ou en Angleterre. Moi je vous emmène avec moi, c'est parti ! Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Bon bah on va débuter cette vidéo par une petite interview de Caroline Gauthier. Caroline, bonjour ! Bonjour ! T'es donc la directrice du campus de Londres, donc t'es très bien placée pour nous en parler. Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu d'éléments de contexte ? Où est-ce qu'il se situe ce campus ? Combien d'étudiants ? Voilà, un petit panorama général. Alors, donc le campus de Londres est situé à Marybourne, donc fait partie du groupe Omnes Education. On a des étudiants de tout le groupe qui sont là, on a à peu près 600 étudiants sur le campus, avec une rotation assez importante puisque les étudiants sont en général ici pour trois mois. Pourquoi avoir choisi de s'implanter à Londres ? Pourquoi c'était stratégique, logique pour le groupe ? Alors, ça a été stratégique pour le groupe il y a très longtemps, puisque le groupe est implanté à Londres depuis plus de 13 ans maintenant je pense, parce que le groupe a voulu ouvrir sa porte à l'international très tôt. Concrètement, si on se focalise sur les étudiants de l'INSEC Grande École, quelles sont les opportunités qui leur sont offertes sur ce campus ? Quand est-ce qu'ils y vont et qu'est-ce qu'ils y font ? Quel savoir finalement leur est prodigué ? Alors, les étudiants de l'INSEC Grande École peuvent venir en première année, deuxième année ou troisième année. On s'appuie toujours sur la particularité de Londres pour tous ces programmes, donc bien sûr finance, marketing avec beaucoup d'agences de pub qui sont à Londres, innovation avec le nombre d'incubateurs qui sont à Londres, et en première année avec un peu ces trois aspects de Londres qui sont développés dans le programme. Je suis maintenant avec Marina Galdérisi, qui est la responsable de la professionnalisation ici à l'INSEC. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement de l'expérience londonienne des étudiants de l'INSEC ici ? Nous sommes sur le campus de Londres, Domnes Education, et pour deux mois et demi, les étudiants de l'INSEC Grande École, les étudiants qui sont en L3, sont présents sur le campus. C'est très important de souligner qu'il s'agit des étudiants de l'INSEC Grande École, trois campus, donc Paris-Bordeaux-Lyon, se retrouvent tous ensemble. C'est une ouverture aussi à l'international qui est très importante à l'INSEC Grande École, depuis toujours. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé dans la journée de demain, 26 mars, une belle journée de rencontre et de sensibilisation aussi à cette ouverture internationale. Vous êtes aussi une école très engagée sur l'ouverture sociale. Est-ce que justement le fait d'avoir des campus propres, ça permet de garantir aussi à des étudiants qui viennent de milieux plus modestes de pouvoir partir à l'étranger et de vivre une vraie expérience internationale ? Alors, certainement, l'ouverture sociale fait partie peut-être d'une des caractéristiques de l'INSEC Grande École depuis sa création. L'ouverture sociale, nous l'avons exprimée haut et fort quand on a ouvert l'apprentissage sur le programme Grande École. L'ouverture sociale a été vraiment le moteur de cette décision parce que nous avons donné l'opportunité à des étudiants de suivre le parcours tout au parti en apprentissage avec les frais de formation qui sont pris en charge et avec une réelle formation académique qui a la même exigence du parcours classique et une expérience en entreprise. Vous êtes l'une des seules écoles, en tout cas en post-prépa, post-PGE, à proposer justement l'alternance en L3 et surtout, vous êtes les seules à le faire à Paris. Donc ça, c'est quand même évidemment un atout assez considérable puisqu'on fait le lien avec l'ouverture sociale. Ça permet à des étudiants de ne pas payer de frais de scolarité sur les trois ans de leur programme de Grande École. Absolument, absolument. Et surtout, on ouvre à Paris, mais on ouvre aussi à Bordeaux, à Lyon. Les opportunités sont toujours les mêmes sur les trois campus de l'Institut Grande École. Nous souhaitons vraiment donner les mêmes opportunités, les mêmes ambitions à tous nos étudiants. Comme vous l'avez vu, on profite du temps du midi pour aller se restaurer dans un pub typiquement anglais avec un ami et Mathieu. Salut à tous les deux. Vous êtes étudiant en M1 et du coup, vous avez été sur le campus de Londres pour toi l'année dernière et toi, c'est actuellement. Est-ce que vous nous parlez tout simplement de l'expérience étudiante que vous avez aujourd'hui à Londres ? Moi, du coup, j'étais sur le campus de Londres l'année dernière dans le cadre de ma L3 à l'Institut Grande École où j'y suis resté pendant deux mois. On a des cours qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir en France. La distance sociale avec les professeurs est tout à fait différente. On est vraiment au même niveau qu'eux, donc c'est vrai que c'est très sympathique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est comment Londres en fait ? C'est quoi un peu la vibe de la ville ? Ok, alors Londres, c'est une ville qui est très, très grande avec beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est très cosmopolite. On est vraiment confronté à différentes cultures et pour les étudiants, on a énormément de choses à faire. Beaucoup de sorties, beaucoup de sorties culturelles, aussi des sorties le soir évidemment. Donc c'est vrai que c'est sympathique. L'avantage d'être sur un campus comme celui-ci, c'est qu'on a également des sorties avec l'école qui nous emmène, par exemple, la dernière sortie qu'on a eue, c'était à Cambridge. Et on a fait Oxford, on a fait Windsor. Donc c'est plutôt sympathique et même l'école nous aide à avoir plus de visites culturelles aussi. Toute dernière question, en quelques mots, qu'est-ce que vous conseillerez à un étudiant qui rejoint l'INSEC ? Qu'est-ce qu'il devrait savoir avant de se rendre ici sur le campus de Londres ? L'idéal vraiment serait d'intégrer une famille d'accueil anglaise pour s'améliorer en anglais. Il est 15h ici sur le campus de l'INSEC. et je suis maintenant avec Zach qui est prof de public teaching et de soft skills ici à l'INSEC. Zach, can you just tell us what is your course and what you're teaching here at INSEC? Certainly, I teach public speaking and soft skills. So, communication is one of the fundamental skills in life. So, I make sure that the students improve their ability to communicate specifically to an audience. My courses are a little bit different. So, my courses are incredibly interactive and have a lot of fun elements and things that sort of challenge both the students and sort of their ability to communicate well. What's the topic of the course today? Today, we're going to talk about storytelling and creativity. Thank you, Zach. That's clear. It's usually from your last job and maybe one other you can choose, but for internships, it's not always necessary. It's now at 6h30 on the campus of l'INSEC and the journey continues. I'm now with Colin, who is also a professor of l'INSEC. Colin, can you introduce yourself? Hello, my name is Colin Mitchell and I'm an English lecturer here at OMNES London. Primarily, I teach English language subjects, so intensive English expression or business English. But also, on occasions, I teach intercultural communication or personal development skills. And can you explain what is the topic of the course today? Today, we are looking at a business English session and we will be looking at developing students' ability to apply for an internship, particularly focusing on their CVs and their covering letters. One last question. You are actually teaching to French students. What is, for you, the particularity of French students? Is there a difference from English students? Besides the language requirements, I would say there aren't a huge number of differences between British and French students in terms of their needs. But obviously, from a linguistic background, they have a smaller repertoire of vocabulary, so one of our main focuses is developing our English vocabulary. but also looking at things perhaps from a cultural perspective, trying to improve not only their English but their understanding of intercultural business through English from an Anglo-Saxon perspective. Have a good listen. Fin de journée ici à Londres. La journée a vraiment été très, très riche. On a pu, bien sûr, découvrir le campus de l'INSEC. On a discuté avec des responsables du campus, avec des étudiants de l'école, avec des professeurs aussi. Demain, la journée risque d'être très, très dense aussi, puisqu'on va d'abord visiter la ville de Londres, le matin, avec des diplômés de l'école. Et puis l'après-midi, on aura rendez-vous pour l'Allumni Day, donc c'est la journée consacrée aux diplômés de l'INSEC, qui vont pouvoir un petit peu nous détailler leur parcours. En attendant, on va prendre un repos bien mérité. See you tomorrow ! Ce matin, je suis avec Lou, Maëlle, Jade et Mathis et je vais en profiter pour leur poser quelques questions sur leur expérience ici en L3 et puis surtout à Londres. Tout simplement, quel est votre ressenti ? Ça fait quelques semaines maintenant que vous êtes à Londres. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est très content de pouvoir visiter Londres et en même temps d'étudier ici. C'est une très bonne opportunité. Pour ma part, ce n'est pas la première fois sur Londres, mais du coup, ce début se passe vraiment bien. Ça permet de consolider l'équipe de classe, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, améliorer la langue, etc. Donc, c'est un bon démarrage pour ces trois premières semaines. Au-delà de l'expérience à Londres en master, est-ce que vous comptez aussi partir à l'étranger ? Et si oui, est-ce que vous avez déjà une destination ou une université en tête ? Du coup, je pars en M1 et M2, mais en alternance. Après, je suis intéressée pour faire une année de césure entre ma M1 et ma M2, si mon alternance me le permet, afin d'aller soit au Canada ou en Californie, notamment pour le domaine du vin où je suis plutôt intéressée. Pour ma part, ayant eu déjà l'opportunité de partir deux mois à Malte et au Brésil, j'aimerais en profiter pour continuer une alternance, mais du coup, plus à Paris. Et moi, je vais continuer mon cursus en alternance à Lyon, soit dans le domaine du commerce ou soit plutôt en finance, je ne sais pas vraiment encore. Et dernière question aussi, pour vous, c'est l'occasion d'être mélangé entre les campus de Paris, de Bordeaux et de Lyon. Comment se passe cette mixité au sein de la L3 ici à Londres ? Je dirais que ça se passe plutôt bien. En plus, nous, on fait une coloc où on est mélangé entre Lyonnais et Parisiens. Donc, ça fait un bon mélange. Après, on ne se connaît pas tous. On est assez nombreux. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Par exemple, hier, on s'est tous retrouvés au bar alors qu'on ne se connaît pas tous et on a échangé pendant une heure et demie. C'était plutôt cool. Moi, ce que j'aime bien avec l'INSEC, c'est qu'en L3, on n'a pas beaucoup de classes. On doit être cinq ou six classes, même pas quatre, cinq classes au total sur les trois campus. Donc, en fait, ça rapproche quand même une certaine proximité. Et en fait, on arrive tous à se voir. On a pu se rencontrer déjà pendant un séminaire. Et du coup, ça permet de revoir les copains qu'on s'était fait il y a deux, trois mois et de pouvoir construire des contacts, mais aussi des amitiés par la suite. Donc, en fait, on a pu se rencontrer. UnJOEux. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc comme je vous le disais dans l'introduction, cet après-midi c'est un petit peu particulier ici sur le campus de l'INSEC. Pendant une demi-journée, les étudiants auront l'occasion de discuter avec des diplômés de l'école ou plus généralement des professionnels qui travaillent ici à Londres pour mieux comprendre leur parcours et puis qu'ils puissent leur donner effectivement des tips pour s'insérer dans la vie professionnelle. Là, l'après-midi va débuter par une présentation de l'INSEC Conseil qui est donc la junior entreprise de l'école. Je vous emmène avec moi. Pour apporter leur plus-value sur un certain nombre de partenaires. Après son intervention, je suis maintenant avec Néo, le président de l'AGE de Bordeaux. Néo, est-ce que tu peux juste te présenter et expliquer en quoi consiste ton rôle ? Bonjour, comme il a dit, je suis Néo, le président d'INSEC Conseil Bordeaux, président de la junior entreprise de l'INSEC Grande École. Mes missions sont d'administrer tous les membres de l'association dans leur déroulé, pour les amener dans leur travail, savoir ce qu'ils font, leur faire des to-do list s'ils ont besoin et gérer l'association dans son entièreté, de la trésorerie à la communication par tous les autres pôles qui sont présents dans notre asso. Je sais que tu l'as dit pendant la présentation, mais je vais te demander de te répéter. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grands lits en quoi ça consiste une GIE ? Une junior entreprise, c'est une association à but non lucratif qui permet aux étudiants de mettre en application les éléments qu'ils ont appris dans leur scolarité et pour les entreprises et pour le développement des entreprises ou même la création d'une entreprise, que ce soit un business plan, une étude de marché, pour voir la faisabilité d'une entreprise ou d'un projet et donc les accompagner là-dedans et dans leur développement. Là, tu as présenté la GIE devant pas mal de monde tout à l'heure. Déjà, première question, est-ce que tu avais un peu le trac ? Et deuxième question, pourquoi tout simplement cette présentation ici sur le campus de Londres ? Alors, je n'avais pas forcément le trac. Après, c'est sûr qu'il y avait tout le monde dans la salle. C'était un petit peu intimidant au départ, mais après, ça allait très bien. Et pourquoi cette intervention-là ? Parce que premièrement, nous, la junior entreprise, elle ne présente que sur le campus de Bordeaux, de l'INSEC et également le campus de Paris et de Lyon. Donc, c'était pour leur présenter ce qu'était nous, notre junior entreprise et pour potentiellement avoir d'autres membres dans les autres campus et ainsi pouvoir développer notre activité sur d'autres régions de France que la région de Nouvelle-Aquitaine uniquement. Et dernière question, du coup, j'imagine que tu vas assister à la journée des alumnis. Qu'est-ce que tu attends de cette journée ? J'attends de rencontrer des chefs d'entreprise potentiellement pour voir, pour échanger avec eux sur leur projet, savoir si eux, ils n'ont pas également des contacts à nous recommander pour faire des études de la junior entreprise et également voir s'il y a des anciens, nous, notre junior, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en activité sur Londres et donc voir s'ils seront là aujourd'hui et savoir discuter avec eux, retour d'expérience, toutes ces choses-là. Profitez de ce moment privilégié. Merci beaucoup, William, de ta disponibilité. Après, on va parler vite fait de comment on fait pour évoluer dans la tech. C'est un secteur qui évolue très vite. Je suis maintenant avec Liam, qui est jeune diplômé de l'INSEC et qui est intervenu dans le cadre de cette journée. Est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu as souhaité intervenir ? Oui, tout à fait. En fait, moi, le but, c'était vraiment d'aider vraiment à comprendre les étudiants qui étaient dans ma position il n'y a même pas, enfin, j'étais dans leur position il n'y a même pas deux ans, et vraiment les aider à trouver un peu leur voie. Parce que moi, en fait, c'était un peu mon gros souci à l'époque. C'est que je n'avais pas eu tout ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit là, si je peux peut-être faire une petite présentation qui va les aider à leur donner un secteur ou même juste une idée. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ton taf en une minute ? Alors, moi, je fais de la prospection téléphonique dans une boîte de tech qui s'appelle Samsara. Donc, on fait des logiciels et des caméras pour tout ce qui est gestion de lot de véhicules. Le plus de Samsara, là où je travaille, c'est que c'est une boîte qui permet d'évoluer beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je fais de la prospection, mais je pense que d'ici quelques mois, je serai sur un autre cursus, enfin, un autre service qui me permettra vraiment de voir plein de choses différentes. Est-ce que tu peux aussi nous parler de l'écosystème tech à Londres ? Ouais, alors l'écosystème de Londres, c'est hyper intense. Voilà, il y a vraiment plein de boîtes hyper dynamiques sur Londres au niveau de la tech. Et je pense que c'est vraiment une bonne première expérience à avoir à ce niveau-là, à Londres. Et c'est quoi les quelques conseils pratiques que tu peux nous partager pour bosser dans ce secteur spécifique ? Je pense que vraiment, la première chose, c'est vraiment de se développer au niveau des soft skills. Je pense que c'est déjà ce qui est vraiment le plus regardé. La question, c'est comment bosser et vivre à Londres ? Ah, ça, c'est génial. Franchement, meilleure expérience de ma vie, je pense. Là, j'y suis depuis un an et demi. Et je pense que je n'ai jamais été plus épanoui dans ma vie. Donc franchement, ça, c'est un truc que je considère à tout le monde. Ok, donc là, la journée continue. Moi, je vais m'incruster à la conférence Bouygues, qui est tenue par quatre personnes assez haut placées au sein de Bouygues UK et qui vont parler justement du secteur aux étudiants de l'INSEC. Je vous emmène, c'est parti. Là, ça veut dire qu'il y a un risque que ce salarié part. La conférence de Bouygues vient de se terminer. Je suis maintenant avec Didier Cloy, qui est donc le DRH du groupe. Didier, est-ce que vous pouvez expliquer simplement qu'est-ce que vous avez raconté aux étudiants pendant cette conférence ? Et puis, pourquoi c'est pertinent pour vous d'intervenir ici sur le campus de Londres ? Très bien. Il y avait trois sujets aujourd'hui. La présentation du groupe, c'est un peu la tradition. Le groupe est grand, il est divers. Et donc, c'est toujours bon de rappeler son organisation. Deuxième thématique, c'est les enjeux HR, qui sont très importants dans un monde un peu changeant. Et puis ensuite, il y avait une troisième partie qui était sur, finalement, ce que les entreprises attendent en matière d'écrutement, les petits tips. Pourquoi on fait ça ? D'abord, c'est toujours important d'aller à la rencontre des jeunes, des étudiants, de connaître un peu mieux également leurs attentes. Et puis, c'est aussi pour nous important de nous faire connaître, de faire connaître la diversité de notre groupe, la diversité des enjeux. Dernière question, quel conseil vous avez donné à ces étudiants ? Qu'est-ce que finalement vous recherchez comme qualité au travers de ces profils ? On a donné quelques petits tips, mais finalement, c'est toujours un peu la même chose que les étudiants soient eux-mêmes, qu'ils soient nature, qu'ils préparent, si on est vraiment dans le cadre de recherche de stage, qu'ils préparent leurs entretiens, qu'ils ciblent les entreprises, qu'ils connaissent un peu mieux les entreprises pour lesquelles ils vont passer des un ou deux entretiens, qu'ils sachent parler de leur propre expérience. Alors, Cécile, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes ? Gilles, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans les grandes lignes ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour. Merci de me recevoir sur votre média, sur votre chaîne. Je suis diplômé en 2011. J'ai rejoint l'INSEC en 2007. Donc du coup, moi, j'ai quitté l'INSEC en 2017. Donc à l'INSEC, j'ai fait mes deux premières années classiques avec une majeure finance. J'ai fait une année de césure, donc dans une banque, donc à la Société Générale pendant un an. Après ça, j'ai trouvé une alternance, donc chez Coca-Cola pendant un an, pour ma dernière étude, pour ma dernière année d'études. Donc j'ai passé quatre ans en tout, puisque j'ai rejoint après prépa, donc on en parlait tout à l'heure. Et j'ai fait trois ans à l'INSEC sur le campus de Paris, dont une année de césure. Et j'ai eu la chance de passer ma dernière année, du coup, sur le campus de Monaco, donc où j'ai fait un cursus spécialisé dans l'hôtellerie de luxe. C'était absolument, absolument fabuleux. Et j'ai été recruté juste derrière par Coca-Cola, où je suis resté huit ans avant de partir chez L'Oréal. Et maintenant, je bosse chez VayaSat, donc toujours en contrôle de gestion. Et j'ai travaillé un an et demi à Paris. Ensuite, ça fait cinq ans que je suis à Londres, chez Cisco, dans cette belle grande boîte. Et je travaille pour la partie cloud, donc dans la branche cloud qui s'appelle Cisco Meraki. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es passée de la France à l'Angleterre ? J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu la ville de tous les possibles. Alors ça fait peut-être très, très cliché de dire ça. Je voulais toujours une expérience à l'international et à l'étranger. Donc j'avais fait mon stage de première année à Londres, de deuxième année à New York. Je suis diplômée de l'INSEC avec une majeure hôtellerie de luxe. Je me retrouve à bosser dans la tech. Le changement a été, je ne vais pas dire facile ici, mais peut-être qu'en France, j'aurais été un petit peu plus limitée et peut-être que j'aurais dû plus me cantonner au diplôme que j'avais reçu. Donc c'est très intéressant d'être à Londres, d'être au UK en général pour toutes les opportunités professionnelles et la flexibilité surtout. Et on voit vraiment que c'est un pays où le diplôme compte moins et ça, j'apprécie énormément. En quoi consiste ton boulot actuel ? J'aide notre business à vendre notre solution. Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui ? Le Wi-Fi dans l'avion. J'imagine qu'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter dans un avion à Internet grâce à des satellites, les nôtres. Aujourd'hui, on est en concurrence directe avec M. Elon Musk, qui tout le monde connaît et qui a aujourd'hui Starlink, qui essaye de justement venir concurrencer ce que nous on fait avec le Wi-Fi dans les avions. Pourquoi tu as souhaité revenir sur le campus pour témoigner auprès des étudiants ? Pourquoi j'ai souhaité revenir ? Parce que justement, je trouve que mon parcours est intéressant, atypique, on va dire. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que je n'ai vraiment pas du tout un... Enfin, pas du tout. Je n'ai pas un diplôme spécialisé dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça intéressant de partager ça. C'est quelque chose que j'adorais quand j'étais justement à l'INSEC, il y a quelques années de cela. Avoir des intervenants qui sont passés par les bancs de l'école. Donc pour moi, ça a été des échanges très, très valuables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien... Je suis reconnaissant et j'aimerais bien redonner ce qu'on m'a donné il y a quelques années. Il est 19h, la journée s'achève ici à l'INSEC avec un petit cocktail dinatoire pour les alumnes qui sont intervenus tout au long de la journée. La journée s'achève, la vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux connaître l'INSEC, le campus de Londres en particulier. On mettra aussi des liens dans la description pour que vous puissiez davantage découvrir justement ce programme Grande École. Moi, je vous dis à très bientôt sur Major Prépa et surtout, force à vous pour la dernière ligne droite.